Une nouvelle vidéo amateur et toujours ces images de chaos, ici dans une rue de Nabel au nord-est du pays, filmée par une Tunisienne visiblement paniquée. Des témoignages de franco-tunisiens nous arrivent aussi de plus en plus, comme celui de Majdi Jeljeli, 45 ans, et patron d'une petite entreprise d'export d'articles de prêt-à-porter à Bizerte, à 65 km au nord-ouest de Tunis. Je vois des gens piller des supermarchés, je vois des gens piller des petits magasins, c'est vraiment l'escalade. Une fois que les magasins sont vides, une fois que le supermarché est vide, après ils vont s'attaquer aux maisons, les gens s'organisent actuellement pour se défendre. Moi qui suis un fou de la Tunisie pour y avoir investi, pour venir, j'ai envie de chialer. Les jeunes brûlés des commissariats en Tunisie, ça ne peut pas exister, c'est que de franfique. Je le dis, à Bizerte, on est dans une situation de chaos. Il faut une solution. Une solution avant que les gens s'entretuent. Dans le quartier de Mnila, dans la banlieue sud de Tunis, on peut découvrir les stigmates d'une première nuit de couvre-feu, rythmée par les incendies de bus et de bâtiments publics. La mairie de Mnila n'y a pas échappé. Et les prochaines heures ne s'annoncent pas plus calmes. Si l'armée tunisienne s'est retirée de la capitale aujourd'hui, la ville reste quadrillée par les forces spéciales. Une situation de panique qui pousse désormais les Tunisiens à retirer leur argent des banques en attendant désespérément un signe du pouvoir. Et puis les troubles touchent également l'attrait touristique à Mamet, selon des journalistes de l'agence France Presse présents sur place. La station bal d'air serait livrée au pilleur. Mamet est situé à une soixantaine de kilomètres de Tunis. Un poste de police aurait été détruit, des résidences cossues également. Il y aurait de nombreux barrages dans les rues. Soucieux de donner la parole à tout le monde, nous avons invité ce matin sur BFM TV l'ambassadeur de Tunisie auprès de l'UNISCO. Et voici sa lecture des événements. « Cette horde fanatisée est en train de brûler, de casser, de s'en prendre aux biens publics et privés. Et bientôt, si on les laisse finir et si vous continuez à faire l'apologie de cet anarchisme en marche en Tunisie, bien sûr que bientôt on aura ces hordes. attaquer les gens chez eux, les violer, les voler et les massacrer. » Et on retourne en direct à Tunis avec l'envoyé spéciale de BFM TV, Yasmine Tavi. Yasmine, les manifestants sont des hordes fanatisées, nous dit l'ambassadeur de Tunisie. Comment réagir sur place dans les cortèges à ce genre d'accusation ? Alors évidemment, les réactions sont immédiates. Ils nous disent, lorsqu'on leur dit un rapport de tel propos, regardez autour de vous qui sont les gens autour de vous. Et tout à l'heure, dans la rue, dans ces halles d'immeubles où nous avons trouvé refuge avec des manifestants, il y avait des jeunes hommes, tous nous ont dit qu'ils étaient diplômés, des jeunes qui ont des maîtrises et qui sont au chômage. On n'a quasiment vu personne qui nous a dit « moi j'ai un travail ». Il y a également des femmes. Ce ne sont pas des gens, en tout cas ceux qui étaient à nos côtés cet après-midi, ne sont pas des manifestants, des hordes de manifestants fanatisés. Ce sont juste des gens qui souvent sont juste descendus de l'immeuble où ils habitent pour aller voir ce qu'il se passait et qui se sont retrouvés pris là-dedans et ont décidé de rester comme ils l'ont dit et comme ils l'ont répété, à côté de leurs frères tunisiens. Merci beaucoup Yasmine. On vous retrouvera évidemment tout au long de la soirée. Je rappelle qu'à l'heure qu'il est, 20h18 ici à Paris, c'est le couvre-feu à Tunis. Il n'est donc plus possible de sortir. Olivier Mazolle, on va réécouter un extrait de ce que disait le président tunisien Ben Ali. Tout à l'heure, vous l'avez entendu en direct sur BFM TV. Il a commencé par un « Je vous ai compris », « Je vous ai tous compris » et voici la substance de son propos. La violence ne fait pas partie de nous, de notre comportement. C'est pour cela qu'il faut donc mettre fin à cette violence. Une mise, cette fin de la violence qui doit donc venir de l'effort de tous, des citoyens, des intellectuels, des hommes de culture, des ONG. Nous devons donc tous travailler de concert pour le bien de tous nos enfants. Voilà. Est-ce que ce président-là, qui a aussi dit « On m'a enduit en erreur », est-ce que c'est capable, c'est possible de ramener le calme avec un propos comme ça ? C'est vrai que c'était ferme ? Vous avez l'air décidé ? Ça a duré 8 minutes, c'était ramassé. C'est très compliqué de faire un pronostic là-dessus et en plus présomptueux. Et puis personne n'a envie de continuer à avoir ces images de violence. Maintenant, est-il possible surtout à ce président de dire « On m'a enduit en erreur ». Oui, sans doute, il est-il un peu isolé. Mais c'est son propre clan qu'il a induit en erreur. Donc peut-il dire à son propre clan, à sa famille « Vous m'avez induit en erreur. Vous avez mis la main sur l'ensemble du pays pour des raisons économiques et financières. » Peut-il le faire ? Il a reconnu énormément d'erreurs durant son discours. Il a dit « On va instaurer la liberté de la presse ». Ça veut donc dire qu'il reconnaît qu'elle n'existe pas. « On va baisser les prix ». Bon, ça, on va instaurer la liberté de candidature à l'élection présidentielle. Ça veut donc dire qu'il reconnaît que ses scores farmineux à 98%, 99%, je ne sais plus très bien, étaient truqués. Bon, on le savait qu'ils étaient truqués. Mais lui le reconnaît implicitement. Et avec ça, il peut se maintenir au pouvoir jusqu'en 2014. Ça pose un vrai problème. En même temps, il faut bien dire qu'il n'y a pas vraiment, sur le plan politique, de solution de rechange. C'est-à-dire comment faire pour que cet homme continue à diriger la Tunisie en faisant les réformes nécessaires ? Et s'il devait s'en aller, comment faire pour qu'il n'y ait pas le chaos ? D'un mot vraiment pour finir. La position de la France. Est-ce qu'il y a vraiment un problème ? Est-ce que les Français, les politiques français, de droite comme de gauche, sont mal à l'aise avec cette Tunisie ? On sait qu'on a eu des liens et qu'on a des liens historiques très forts. D'abord, il y en a qui connaissent bien la Tunisie et qui connaissent tout le monde. Et quand on connaît les gens, c'est toujours difficile de critiquer. Ensuite, c'est très difficile de dire voilà ce qu'il convient de faire. On a été la puissance coloniale. Je sais qu'aujourd'hui, il y a eu des échanges avec le président Ben Ali et qu'on espérait en France qu'il prononcerait un discours qui annonce de vrais changements. D'une certaine façon, il l'a fait. Mais vous savez, le président Ben Ali, c'était aussi très pratique. Il a pris le pouvoir à un moment où Bourguiba ne contrôlait plus grand-chose. Il a maîtrisé l'islamisme. Il contrôle l'immigration. Il y a eu une expansion économique en Tunisie. Les universités ont continué à fonctionner. Il y avait à l'envers de la médaille. Pas de liberté. Bon, ça paraissait bénin par rapport à tout le reste. C'est difficile de changer d'habitude quand on s'est habitué à avoir un ami, un allié qui gère. Voilà. Merci beaucoup Olivier Mazerolle. 20h21. On a appris tout à l'heure que Nicolas Sarkozy assisterait aux obsèques d'Antoine Deléocourt et de Vincent Delory, les deux otages enlevés au Niger. Décision prise en accord avec les familles, précise l'Elysée. Ces obsèques se dérouleront lundi à 15h en l'église de Lincelle. C'est de là que venaient les deux jeunes hommes. Dès aujourd'hui, vous le voyez, une chapelle ardente a été dressée dans une salle de la commune.